et salut à tous bienvenue pour la suite et fin de l'entretien du gmail de gs02 donc on va finir bon comme j'avais dit je vais pas montrer toutes les étapes absolument donc là j'ai démonté le point avant on va remettre les amortisseurs d'origine on va remettre de l'huile dedans puisque là voilà je sais pas trop ce qu'il y a dedans et ici en fait on va en profiter pour faire un petit nettoyage voilà je vais pas vous montrer le graissage à l'intérieur de toute façon je vais le faire il faut me croire sur parole si je dis que je le fais c'est que je le fais mais là on va faire une petite parenthèse nettoyage donc là il y a l'huile des amortisseurs qui avait dessus alors d'ailleurs allez voir comme ça on dirait qu'il fonctionnerait presque bien quand on mettait le truc dessus il s'écroulait complètement enfin il y a aucune résistance là dessus peut-être en changeant les ressorts mais vu comme il fuit c'est pas la peine puisque là si j'essaye de vous montrer un peu plus près en fait le point est rempli d'huile alors je préfère le nettoyer avant de tout regresser pour éviter de dégraisser en nettoyant voilà si je dégraisse un peu des trucs c'est pas bien grave tout sera revuilé et regraissé derrière donc petite méthode à la marco ça coûte vraiment pas cher on va faire la pub pour marque repères c'est même pas une marque si peut-être bref vous prenez ça multi surface au savon marseille franchement c'est top top du top ça dégraisse super bien ça enlève des trucs pas possible et un truc comme ça ça vaut même pas un euro ou un euro 10 ou peut-être un peu moins voilà le gros flacon donc là on voyait je travaille sur mon plateau peu importe les produits on s'en fout nettoyer c'est pour ça que j'ai mis un plateau donc on va badigeonner un petit peu il fait vraiment savon aujourd'hui je suis un peu trop penché c'est pas évident quand on filme il va baigner dedans allez prends ton bain on va laisser un petit peu agir on froidtera après c'est pas un produit nocif pas trop nocif on va dire il y a quand même des précautions d'usage à prendre d'ailleurs chose qui ne vont pas être faites dans les minutes qui suivent là on va attaquer les amortisseurs alors c'est une révision d'amortisseurs vous allez me dire oh mais qu'est-ce qu'il fait il enlève ses gants il va mettre des gants étanches non non la vraie simple vérité c'est que bon je peux pas travailler non plus avec des gants c'est pas mon truc c'est pas une référence donc là si vous avez ce genre d'opération à faire mettez des gants quand même moi je ne supporte pas donc là bon vu que j'avais déjà fait les arrières je sais un peu comment ça se passe on s'occupe voilà de virer le ressort la bague de pré contrainte et l'embase du ressort et on ouvre en haut ça s'ouvre tout seul donc on dirait qu'il y a un peu d'huile mais regardez c'est dommage ça frappe pas est-ce que ça va faire le zoom bon bref vous verrez pas mais il y a vraiment deux gouttes dedans en fait c'est plein d'air rempli d'air alors moi ce que je fais bon la preuve que j'en fais pas énormément non plus il n'y a pas que celui là mais je récupère mes huiles peu importe le grade dans un flacon au cas où ça puisse me servir pour lubrifier alors là il y en a vraiment plein d'air on en a encore dedans ce qu'on va faire on va desserrer ici à l'embase du corde amortisseur vérifier que tout est en place les joints tout ça sur les autres tout était monté très correct tout y était et dans le bon sens donc là j'avais pour but de les sortir un petit peu mais ça sortira pas comme ça faudrait carrément démonter l'amortisseur bon je vais déjà remettre de l'huile si ça fuit pas ça sera très bien oui je voulais ouvrir en bas aussi histoire de laisser passer un peu d'huile pour que de toute façon là rien qu'avec mes doigts c'est bon pour être sûr que le joint soit bien huilé mais apparemment c'est le cas donc voilà donc là on part sur la 350 cst et sur une manière classique on va dire ça moi je l'ai appris sur les manuels bien sûr j'ai recherché sur internet j'ai entendu de tout et de rien mettez deux gouttes mettez de l'huile d'olive mettez ce que vous voulez bon moi j'aime bien tant qu'à faire si vous avez des bons amortisseurs voyez je vais mettre c'est pas de l'adobe tant qu'à faire prenez votre notice et regardez comment faire pour bien remplir un amortisseur donc ouais on le remplit et en remontant on fait tourner la tige on fait pareil en descendant bon là j'en ai déjà qui coule il y a beaucoup de bulles je vais même en revit ouais ça l'attend comme ça ça lui fera une petite purge parce que là il y avait vraiment trop d'air donc j'ai perdu un peu d'huile mais ça m'a permis d'avoir une huile beaucoup plus propre donc là j'y vais doucement voyez je monte je descends vraiment qu'il n'y ait plus d'air sous le piston je vois les petites bubules qui remontent je vois aussi que le piston il a ses trous aux extrémités en fait c'est pas percé dedans c'est des encoches qu'il y a dans le piston ça a l'air assez gros quand même 350 on verra je peux un peu baisser mais je pense que ça devrait aller pour avoir un bon comportement par rapport au poids du véhicule et la dureté du ressort bon à voir ça ça se verra assez facilement plus facilement que le cantilever que les amortisseurs du cantilever ça c'est une autre histoire donc là ce qu'on vous conseille pour remplir correctement l'amortisseur c'est la tige ici vous l'enfoncer complètement et vous venez serrer votre capuchon tout doucement donc là vous allez avoir l'excès d'huile qui va sortir et n'hésitez pas à aller doucement et bien vérifier que vous êtes bien à fond et vous vissez doucement ça marchera pas forcément du premier coup voilà puisque souvent ce qui arrive c'est quand on fait les derniers tours il y a trop d'huile il y a trop de pression et vous perdez un petit peu de débattement en bas parce que la pression d'huile sera trop forte alors ici on est bon et vous voyez voilà quasiment tous mes amortisseurs sont montés de cette façon sont remplis de cette façon que ça soit en TT je ne dis pas que c'est la meilleure attention là-dessus vous pouvez me reprendre là-dessous bon je ne fais pas de circuit mais voilà en com vous pouvez me dire non en monster ne fais pas ça ou fais autre chose moi c'est ma façon de remplir les amortisseurs après j'ai vu que oui ça se faisait aussi chez Mani moi j'ai plus appris ça dans les manuels bon ben ça a l'air correct on va remonter l'ensemble voir ce que ça donne et on va faire pareil au suivant après ça sera vraiment une fois sur le véhicule que je pourrais vraiment me rendre compte mettre la bague dans le bon sens bon donc aussi pour montrer le futur acquéreur pour montrer au futur acquéreur que tout aura été fait donc là on a quand même le ressort il vient frotter sur filetage c'est pas méchant mais limite j'aurais pu passer peut-être un peu plus dur bon là j'ai aucun tarage allez je fais 5-6 filets ça pourrait être pas mal bon là ce qu'il y a c'est au bruit on va voir si on l'aimait bien j'aime pas trop ce bruit de ressort qui frotte sur le sur le corps de l'amortisseur donc on va faire le deuxième vite fait histoire de voir où est-ce qu'il était en niveau d'huile bon désolé j'essaie encore de faire à la rapide d'ailleurs pour ceux qui auraient suivi toutes les vidéos jusqu'à maintenant félicitations mais est-ce qu'il y aura ne serait-ce qu'une personne qui aura tout suivi de A à Z ça vaut le coup de faire un jeu alors là on a on a moins d'air mais on a un amortisseur mal rempli à moitié donc ça ne va pas allez je crois que j'ai regardé dans la notice c'est compliqué de trouver l'huile qu'ils mettent dans les amortisseurs en général il doit y avoir certaines voitures mais on dirait que c'est des secrets de fabrication donc je vais redémonter en dessous pareil si j'arrive à faire sortir le petit joint non par contre hop je vais le viler un petit peu bon après pour moi c'est un manteau bon c'est classique c'est d'alu mais je pense qu'ils sont quand même de bonne qualité donc ça devrait le faire ça vaut le coup de les remettre après voilà généralement vous n'allez pas mettre 4 heures à faire vos amortisseurs surtout des os si petits et des moments ça peut prendre du temps mais je ne sais pas généralement après je ne connais pas l'huile je ne sais pas si ça vous dit quelque chose ça ne doit pas être une marque de ouf non plus pour ceux qui connaissent quand je remplis avec ça il n'y a pas trop d'air qui se met à l'intérieur je ne suis pas un connaisseur en huile à part en huile d'olive bonne huile d'olive ça ça me connaît donc là écoutez on n'a plus une goutte d'air voilà on est bon donc on va remonter ceci à fond et on va venir serrer ça bien par là encore une fois aussi une opération pas très compliquée à faire avec des gants à ne pas faire sur la table du salon ou je ne sais où même si c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes trucs il y a des moments on en met partout et la chérie elle n'est pas contente depuis que j'ai le petit atelier ça rentre un petit peu on va dire bon bah pareil on est bon donc voilà les deux amortisseurs ne sera pas mis trois heures vous l'avez vu tout en prenant mon temps vous me direz c'est pas fini avant de parler fini ton truc hop voilà et je mets dans le mauvais sens désolé pour l'angle de vue je ne sais pas si c'est le meilleur j'essaie de faire ça pour que vous soyez au plus près mais au final je vous gêne plus qu'autre chose bon de toute façon voilà comme je vous dis l'essentiel l'acheteur saura que tout a été refait dessus donc ça sera remonté et la dernière partie avant que je graisse donc à nettoyer donc je ne m'embête pas je vais refermer tout ça vous voyez je vais aller trop vite ça c'est pas le bon bouchon ça là c'est la 350 CST ça il faudrait que j'enlève l'étiquette c'est de la réserve et oui tout sert tout se réutilise allez petite pause café vite fait excusez-moi de toute façon vous en faites autant je ne prends pas de pause clope pas respect pour les plus jeunes pas montrer le mauvais exemple malgré que je n'ai pas de gants c'est pas un bon exemple alors vous voyez après le passage au savon de Marseille celui-là il est un peu gros il a un peu vécu et celui-là il est carrément voilà c'était pas le bon exemple bon celui-là il est mieux on va venir frotter un peu partout après évidemment une petite soufflette ça aurait été bien bon j'en ai une portable mais ça ne sert à rien juste pour un pont en faisant ça bon je limite l'eau quand même sur la pièce même si vous pouvez laver vous pouvez laver à l'eau chaude vous passez votre produit vous relavez à l'eau chaude si vous avez un véhicule vraiment crasseux il faudra faire ça mais le produit je vous le conseille vraiment 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 bon après comme ça reste du savon histoire de le diluer un peu pareil je fais bon il y a beaucoup d'eau dedans mais le produit à vitre et on va venir encore frotter un petit peu après je vais même laisser sécher on va essayer déjà le plastique franchement ce produit très bon pour les plastiques très bon même pour chez vous le savon de marseille je précise je ne suis pas marseillais pareil je n'ai rien à vendre je suis du var je ne fabrique pas ce produit mais je le trouve pas mal et quand on voit vous avez les équivalents en marques beaucoup plus cher ça n'en vaut pas la peine bon il y a des coins des recoins bref le pont bon là il est encore mouillé mais vous verrez il va ressortir nickel je vais le graisser et le remonter voilà qu'est-ce qu'il y a vous voulez une petite preuve qu'il n'y a pas de graisse à dedans de toute façon là ce que je vais faire démonter les portes fusées de chaque côté voilà donc une, deux, trois, quatre vis les quatre vis du milieu si tout va bien je remonte et c'est fini voilà à voir après les réglages en tout cas la révision sera faite alors pour tous ceux qui ont suivi merci beaucoup à vous acheteurs s'il y en a un évidemment il pourra me contacter pour avoir s'il veut plus d'infos mais il y a tout ce qu'il faut dans la vidéo un petit coup de main de temps en temps je peux je peux faire ça voilà sinon ben manier au prochain s'il y a des crawlers faire des petites révisions comme ça sur des engin comme ça il n'y a pas de souci là c'est vraiment du basique je t'en fais au moins trois par an facile vous avez vu mon rythme c'est déjà pas si mal du moment que c'est bien fait de toute façon on verra ça on va faire les tests après voilà je n'ai pas fini de vous parler j'ai encore mes avis les tests à faire dessus et après pourquoi pas retrouver moi sur ma chaîne petite pub placée vite fait donc sur ce je vous dis à plus à la prochaine pour le final le GMM remonter et voilà en attendant amusez-vous avec VRC et à très bientôt tous et à très bientôt merci et à très bientôt C'est parti !